Musique Avec l'intensification de la transformation industrielle du bois, décidée en novembre 2009, de nouvelles idées naissent, de nouveaux métiers secrets, de nouvelles entreprises émergent. Comme Asiban, où se développe une série un peu particulière. Son activité consiste à récupérer les rebuts ou déchets issus de la transformation industrielle du bois pour les transformer à leur tour. La récupération des déchets est quasiment l'apanage des seuls confrères expatriés. Les Gabonais ne s'y intéressent pas. Alors que ces confrères expatriés trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte à partir de la récupération de ces déchets générés par les grandes usines. Ils les amènent ici, par exemple, comme nous le voyons, pour les reconvertir en lattes, chèvrons. Et ça va même plus loin. Parce que ça ne s'arrête pas au niveau des produits semi-finis tels que les lattes et les chèvrons. Ça va chercher dans la fabrication de manches, de pioches, de pelles, de balais, etc. Jusqu'aux moulures. Donc c'est dire que c'est un secteur prometteur qui peut permettre aux uns et aux autres de gagner leur vie à condition qu'ils s'y intéressent. Jolet est étudiant en sciences économiques à l'université Omar Bongo. Dès qu'il le peut, ce jeune Gabonais rejoint les travailleurs de la scierie de Sibon avec un double objectif. Repartir avec un salaire et acquérir une expérience professionnelle dans une branche de la filière bois qui commence à prendre de l'ampleur. Comme pour toutes les activités relatives à la filière bois. Le ministère des Eaux et Forêts reste l'interlocuteur privilégié auprès duquel toutes les entreprises qui se lancent dans le recyclage des déchets du bois doivent se faire connaître. Dans la valorisation des déchets du bois, les autorisations que nous délivrons à ceux qui s'y aventurent consistent dans un premier temps à se faire déclarer au ministère des Eaux et Forêts, obtenir un agrément de commerce du côté du CDE, c'est-à-dire du Centre de Développement des Entreprises, et encore une fois au ministère des Eaux et Forêts, il vous faudrait un agrément professionnel vous autorisant de vendre vos bois. Depuis la mesure prise par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, d'interdire l'exportation de bois brut en 2009, des scieries comme celle de Sibon se développent chaque jour au Gabon. Le volume des déchets issus de l'industrialisation a l'ancré chaîne d'eau. Le recyclage des déchets du bois permet de fabriquer de nouveaux produits qui garnissent les étals des petits commerces qui en tirent de jeux de re-bénéfices. Oui, les clients demandent ça beaucoup parce qu'ils veulent savoir ce qu'ils font l'échange quand le bois casse. C'est tout ce qu'ils font, les constructions. Ils viennent tous les jours acheter le bois de réchange, comme les perles, les mâtes de perles, les bases de pioches. Puisque nous, on achète 500 fois, bon, une fois on vend 800, on vend 1000 fois. On gagne un peu 400 ou 500 de fois. Le Gabon change, le Gabon avance. Depuis janvier 2010, le processus d'industrialisation de la filière bois s'accélère avec l'ouverture de 114 nouvelles usines de transformation partout dans le Gabon. Si jusque-là, les déchets issus de la transformation industrielle étaient brûlés ou enfouis sous terre, ils représentent aujourd'hui une matière première recherchée car génératrice de revenus. Recycler les rebuts du bois, une activité responsable, rentable et écologique qui contribue à la construction du Gabon de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada